... Alors, bonjour! Aujourd'hui, on va fabriquer une LKK10. C'est une mouche qui est vraiment utilisée dans la région, qui imite les petites friganes qu'on retrouve beaucoup dans nos rivières, et puis dans les petits ruisseaux de la région. Il y en a quelques-unes dans les lacs, mais on utilise ça beaucoup dans nos rivières, disons, en rivière au Sable, au Saguenay, des places comme ça, puis tous les petits ruisseaux de rivière qu'on peut retrouver dans la région. Première chose, un hameçon à mousse sèche. Ça, c'est un Mustard 94 840. Ensuite, la première chose que je vais faire, c'est utiliser un fil 6-0, et je vais utiliser un fil beige pour aller un peu avec la couleur du Wapati, que je vais utiliser tout à l'heure. Alors, première chose, on va installer notre fil ici. En arrière, comme ça, comme d'habitude. Et puis, on va couper le fil. Deuxième étape. Nous allons utiliser un fil de laiton. Alors, ça, c'est ici, c'est du uni. OK. C'est un fil de laiton très mince. Je vais en prendre à peu près 6 pouces. Et puis, je vais venir attacher le fil de laiton ici, en arrière. Et je vais le laisser là. Je vais le laisser à sa place. D'accord? Prochaine étape, c'est la couleur du corps. La couleur du corps, elle peut varier. Vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez. Brun, beige, jaune, tout le cinnamon. Toutes les couleurs que vous voulez, parce qu'il y en a plusieurs couleurs. Alors, c'est à vous de choisir celle que vous voulez faire. Moi, je vais faire olive ce matin. Là, je vais me prendre un peu de fourrure. OK. Il y a du Super Fine Dry Fly Dubbing Olive. Je vais l'appliquer sur mon fil ici. Et puis, je vais le tourner sur mon fil dans les deux sens. Bien doucement. Parce que mon fil, il est déjà ciré. Alors, je n'ai pas besoin de rajouter de cire et rien. Ensuite, voyez-vous, je vais tourner. Puis ça, bien, ça va venir faire le corps de ma mouche. Ça fait que je vais amener ça vers l'avant ici. Puis, je vais laisser mon endroit, voyez-vous, en avant, pour faire ma tête vide. La prochaine étape, maintenant, c'est de placer le hackle. Le hackle, je vais utiliser un Hoffman brun. OK. Vous voulez voir qu'il est assez long. Et ensuite, là, on peut l'utiliser pour faire quatre à cinq mouches. Et non pas juste une. Alors, je vais l'attacher par la partie du bas, qui est la partie ici, et non la pointe en haut. Mais bien la partie du bas ici. Alors, je vais enlever un peu de fibre pour me laisser un petit peu une tige. que je vais venir attacher ici. Comme ça. Là, je peux remplir un peu de fil là pour ne pas que ça glisse. Ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre la plume, et je vais la tourner en allant vers l'arrière. Comme ça. Bien tranquillement, en allant vers l'arrière. Comme ça, ici. Et puis, quand je vais arriver en arrière, ce que je vais faire, je vais prendre mon fil de laiton qu'on avait placé au début, et puis, je vais le tourner, voyez-vous. Puis, c'est avec ça que je vais attacher mon hackle. Voyez-vous, là, il est attaché. Et puis, je vais revenir en faisant quelques tours avec le fil de laiton. La raison qu'on fait ça, c'est pour ne pas que, lorsque le poisson va mordre sur la mouche, qu'il casse le hackle. Alors, pour ne pas casser la tige de laiton pour que laiton se déroule, on place le petit fil de laiton, c'est pour que la mouche soit plus durable. D'accord? La prochaine étape que je fais, moi, j'aime enlever un petit peu les fibres sur le dessus de la mouche. Alors, j'aime couper un peu les fibres de laiton sur le dessus. La raison est que, là, je vais prendre quelques fibres de Crystal Flash Olive que je vais placer ici, juste en avant, ici. Je vais les attacher ici. Voyez-vous? Ensuite, je vais venir les couper, cette longueur-là, ici. La dernière étape, ça va être les ailes. Alors, pour les ailes, on va utiliser du wapati. Alors, le wapati, ça ressemble à du chevreuil, mais ça n'en est pas. Le poil est plus réel, mais il ne tourne pas aussi bien lorsqu'on veut faire des têtes de modeleur, ainsi de suite. Moi, je préfère la femelle, parce que, voyez-vous, le poil, il ressemble à du chevreuil, il n'est pas trop, trop beige, et puis, il fait très bien pour faire les ailes, puis il relève bien. Alors, je vais en prendre un peu, quelques-uns. On va enlever les sous-poils. Comme on fait à début de ça, on va enlever toutes les poils qui ne font pas pour ça. Ensuite, je vais le placer dans un illégalisateur de poils. Je vais le placer à l'intérieur, ici, pour les égaliser. Et puis là, vous voyez que mes poils, ils sont tous égaux. Alors là, je vais placer mon aile, ici, par-dessus, et puis je vais la laisser comme ça, et puis je vais venir tourner pour le poil, pour l'attacher sur le dessus. Alors, il ne faut pas l'attacher trop serré, il faut faire des tours, quelques tours, il faut l'attacher avec plusieurs tours, et non pas essayer de le faire avec un ou deux. Alors, comme ça, ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le devant, comme ça, ici. On va soulever toutes les poils, et on va le couper en laissant un petit peu de poils dépasser, comme ça, ici. Ensuite, ce qu'on fait, bien, on fait notre noeud de finition. Comme ça, ici. Ensuite, bien entendu, on applique de la colle sur la tête, mais on la met surtout sur le fil, sur le fil de montage. Alors, ceci, ça vous donne ce qu'on appelle une LK-410. C'est une mouche qui est vraiment plaisante à pêcher, puis c'est une mouche qui est vraiment facile à faire, alors ça vous donne un petit peu une idée de ce que ça a l'air comme mouche. C'est très facile à faire, mais c'est une mouche qui est vraiment pratique dans toutes les régions. Vous pouvez la faire de toutes les couleurs. Alors, sur ça, bien, je vous souhaite bon montage. Merci.